Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à cette édition spéciale du Midi, qui s'annonce à être des manchettes tout à fait particulières, n'est-ce pas, Fabien? Ah, ah, en effet, Jenny. Sous la scène internationale, un petit indigène amazonien du peuple des Pygmées a été retrouvé dans son village avec une taille de... Ou ses pieds. Il est en soi la vierté de son village et n'ont eu aucune honte à nous le présenter sous le nom de... Il a avoué à nos journalistes que son rêve était de devenir joueur de la NBA. Oh, fascinant cette histoire. Et voilà pourquoi. Voici la taille d'un hobbit, d'un enfant et de Pygmées. Et ils sont tous plus petits que mon trophée. Hein? Oh. Hein? Oh. Hein? Oh! OK. Maintenant, parlons de boule. Non, non, non. Pas cela, Charles. Parlons de boule de crème lassée, plutôt. Contre bande de crème lassée à Sherbrooke, un employé de l'Institut des Graffes a été arrêté. Plusieurs enfants hospitalisés pour des crises d'épilepsie et d'hypothermées avancées. Ils sont présentement gardés dans un centre de désintoxication. Une enquête a permis de prouver l'existence d'un trafic de crème lassée causant plusieurs victimes de jeune âge, devenues dépendantes de ce produit. L'enquête a dû remonter jusqu'à la tête dirigeante du trafic de cette petite douceur glacée. Il a été arrêté hier soir et en voici un extrait. Hein? Hein? Lâchez-moi! J'avais rien fait! J'ai rien fait! Je t'ai nommé nassé! Eh bien, qui aurait cru que la crème lassée ferait autant de mal? J'aime la crème lassée. Et voici maintenant les nouvelles de mon beau Fabien. C'est des nouvelles Fabien! Fabien! Eh oui, c'est ma nouvelle! Le Québec a été choisi par les créatures de l'espace afin d'établir le premier contact avec la planète. Et avec une nouvelle de cette envergure, je suis le seul pouvoir à l'annoncer. Mais bon, Nancy est sur le terrain. Nancy? Merci Fabien! Oh mon Dieu que c'est excitant! Je me trouve en ce moment à Sainte-Geneviève de Berthierville, où s'effectuera le premier contact avec les extraterrestres! Nous ne sommes qu'à quelques minutes de cet événement historique! J'en veux arrêter mes moyens! Et dites-moi Nancy, comment la foule réagit face à ce moment exceptionnel pour le peuple québécois? Je capote Fabien, je capote! Ils arrivent! Ils arrivent! Ok, ok, Nancy, on se calme. Ce n'est pas si impressionnant que ça. Ça, ça là, ça c'est impressionnant. Mais nous reviendrons plus tard, n'est-ce pas Jenny? Ha ha ha! Absolument Fabien, absolument! J'ai bien hâte d'entendre la suite. Mais avant, passons la météo. Alors Cindy, la journée sera-t-elle chaude et humide? Qui, ça? Moi? Chaude et humide? Euh, non, non, je ne pense pas, là. Mais il faudrait que je me retourne, puis que je regarde les petits soleils qui tournent en arrière, puis que, euh, j'ai de quoi dans l'œil, là? Parce que, finalement, la température, effectivement, là, est-ce que j'ai couvert assez de temps dans la météo? Merci, Sandy. Toujours aussi compétente, celle-là. Ha ha! En parlant de compétences, poursuivons avec Nancy, qui nous offre une entrevue avec le propriétaire des lieux. Nancy? Oui, Fabien! Je suis présentement avec M. Sulpice Petivien! Bonjour. M. Petivien, que ressentez-vous par rapport à la venue des extraterrestres sur l'entreprise? Je vais savoir qu'il y a un extraterrestre. Moi, je vais te dire que c'est extraterrestre. Moi, j'ai des champs de betteraves. Oui, je ne sais pas, là, j'aurais l'impression que j'arrive à Moustigar Bobby, là. OK. Parce que c'est un problème d'avec, là, puis on s'en vient après ça, il y a des extraterrestres. Ah! 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 Ça, je ne sais pas, je vais... OK? OK! Et que croyez-vous que deviendra votre champ de betteraves dans tout ça? Bon, j'ai l'impression que les extraterrestres, c'est débile. Donc, les débiles, vas-y, de manger. Mon poignet, j'en reste. Vas-y, 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 vas-y. Mon poignet de chèvre. Mon poignet de chèvre. Mon poignet de chèvre. Par contre, on va le voir que les jambes, là, tripe avec un jambes, là. Tu peux vivre, tu peux vivre, copotin. Tu peux vivre, copotin. Tu peux vivre, copotin. Ben, merci beaucoup, M. Petivien. Ben, je vais pas te dire, j'ai l'impression que j'ai l'interrestre. Oh, wow, wow, wow! Incroyable! De retour à toi, Fabien. J'ai bien tout juste de recevoir un message exclusif des extraterrestres. Et en voici... Pardon. En voici un extrait. De rien dans votre monde, nous sommes venus pour vous parler d'amour, de liberté et d'unité. Nous venons vous apporter la nouvelle de votre appartenance à cette unité. Vos intentions sont pacifiques. Pacifique. 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 Wow, comme c'est beau comme message. Oh, wow! Presque aussi beau que moi. On met forme que... On met forme que l'extraterrestre est sur le point d'apparaître. Nancy, qu'est-ce passe-t-il? Il y a un... 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 Aaaaaaah! Aaaaaah! Ah, Fabien, voyons donc, enfin y'a de l'action! Ah ouais! Poing d'autres filles là, pis on y va! Ici Dimila Noir qui vous dit merci d'avoir écouté le canapé. Euh, c'est déjà fini? Le lui, c'est parce que j'suis toute seule dans le noir, pis moi j'aime pas ça le noir. Ouais, c'est des belles lettres qui montrent en tout cas, y'a du nom, non, dans le générique, là! Ouais! Ok, tu peux couper, parce que j'sais plus quoi dire! Tu peux couper! Tu fais exprès de me laisser René, parce que là, là! Hum! Tu peux couper! 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 Sous-titrage FR ?